Comme vous le savez dans la préhistoire, de nombreux animaux se distinguaient par leur grande taille. Il y avait dans toutes les espèces des insectes, des reptiles et des mammifères qui dépassaient souvent la taille de leur espèce actuelle. De même, les zoos étaient également sous l'emprise de créatures monstrueuses et géantes, et c'est précisément ce que nous allons voir ici. Je vous présente ici le top 15 des plus grands et des plus dangereux monstres marins, première partie. Numéro 15, le scorpion de mer. Le scorpion de mer est une espèce de trilobite qui avait une grande taille, atteignée jusqu'à 3 mètres de long, et l'une des plus anciennes espèces de trilobite, mais pas un prédateur, et c'était une menace pour de nombreux autres petits animaux. Numéro 14, le xyphactinus. Ce gigantesque poisson du Crétacé est l'ancêtre de l'actuel Barracuda, avec une longueur de près de 4 mètres de long. C'est un poisson qui était présent dans différentes régions de la planète, du nord au Caraïbe. Se caractérisait par la consommation de poissons plus petits que lui, et avait une mâchoire puissante. Numéro 13, le lysictis. Le lysictis était un poisson géant du jurassique moyen. Il pouvait mesurer jusqu'à 10 mètres de long, mais il y a des fossiles de ce poisson qui sont parvenus à mesurer jusqu'à 12 mètres de long, ce qui en faisait un monstre de mer. Malgré sa grande taille, ce poisson géant était plus une proie qu'un prédateur, étant mangé par d'autres animaux de la même taille, ou plus gros que lui. Numéro 12, le basilosaurus. Le basilosaurus est un autre de ces dinosaures marins caractérisés par sa grande taille et son apparence dangereuse. On pourrait dire que c'était la plus grande baleine de son temps. Les femelles étaient plus grandes que les mâles, atteignant jusqu'à 18 mètres de long. Numéro 11, la Matsutoya. Cet animal était un imposant serpent marin, qui pouvait mesurer jusqu'à 20 mètres de long et peser jusqu'à 2 tonnes. C'était un prédateur carnivore qui représentait un grand danger pour d'autres animaux de la même taille, ou plus petits, qui l'étouffaient comme les boas actuelles. Numéro 10, l'élasmosaurus. L'élasmosaurus est un parent direct du plésiosaurus, qui mesurait jusqu'à 15 mètres de long. Son cou était un peu plus long et avait un bon jeu de dents pointues, ce qui en faisait un excellent prédateur des fonds. Son corps était fait pour nager rapidement. Il avait une très bonne aérodynamique. C'était un dinosaure totalement marin, qui représentait un grand danger pour sa proie. Si elle était proche d'un élasmosaurus, elle ne restait pas longtemps vivante. Numéro 9, le Thalassomédon. Il est de la même famille que le plésiosaurus. Son plus proche parent était l'élasmosaurus, dont on vient de parler. Celui-ci parvenait en tout à 12 mètres de long, que comprise, et était très semblable au reste de son espèce. C'était un excellent nageur et prédateur. Numéro 8, le Titanoboa. Le Titanoboa est la version préhistorique de l'actuel boa. Il est si grand qu'il dépasse en taille les anacondas actuels. Cet animal avait une longueur moyenne de 14 mètres de long et pesait jusqu'à une tonne. C'était un grand prédateur qui, comme son parent actuel, étouffait ses victimes en utilisant tout son corps pour les dévorer ensuite. Numéro 7, le Dachosaurus. Ce dinosaure était un grand prédateur des eaux peu profondes, où il se déplaçait plus vite. Il pouvait mesurer jusqu'à 5 mètres de long. Sa taille ainsi que ses dents de scie compactes et acérées faisaient du Dachosaurus un prédateur très dangereux. et généralement sa proie n'avait aucune échappatoire. Numéro 6, le Pliosaurus. Le Pliosaurus était un autre des grands prédateurs marins de l'ère jurassique, atteignant une longueur moyenne de 15 mètres. Ses grands monstres avaient des dents pointues pour affronter leurs prédateurs et leurs proies. Leur alimentation était composée de poissons et de mollusques de la même taille ou plus petits que lui. Numéro 5, le Dyncleostus. Son nom signifie « eau foncée » parce que ce poisson géant avait une couleur grisâtre. C'était un prédateur dangereux et hostile. Avec 10 mètres de long et pesant jusque près de 4 tonnes, c'était un prédateur de tout ce qu'il croisait sur son chemin. Numéro 4, Livyatan melvillai. Le gigantesque Livyatan melvillai appartient à une espèce éteinte appelée Odontocète. Il ressemblait beaucoup à un cachalot, sauf qu'il avait une grande taille de 17 mètres. C'était également un prédateur dangereux et hostile qui avait une apparence terrifiante grâce à son incroyable denture. Ses dents pouvaient mesurer jusqu'à 30 cm de long et ses proies étaient des animaux marins de la même taille ou plus petits. C'était un prédateur des eaux profondes où il chassait furtivement et prenait par surprise ses victimes. Numéro 3, Predator X. Predator X est le nom donné à une variante du Plyosaurus. Ce proche parent du Plyosaurus était un prédateur plus hostile. Il lui a été donné ce nom car il possède des caractéristiques qui le rendent plus dangereux que leurs autres parents marins de la préhistoire. Numéro 2, Le Chronosaure. Les Chronosaurus sont les plus grands parents de l'espèce Plésiosaure. Leur nom signifie Lézard Chronos. Et c'est ainsi parce que Chronos est le roi des titans grecs. Et c'est la plus grande espèce de Plésiosaure qui existait, atteignant 15 mètres de long. Leur régime alimentaire était composé d'autres dinosaures marins, à la fois de leur taille et plus petits. Leurs dents étaient faites pour écraser plutôt que couper. Et comme le reste de leur espèce, c'était un prédateur rapide dans les eaux profondes. Numéro 1, Le Lyopleurodon. En première place, nous avons le Lyopleurodon. Ce géant des mers est un peu plus petit que le Chronosaurus, mais avec ses 10 mètres de long, il représentait une menace réelle pour la vie aquatique. C'était un prédateur hostile et dangereux. Le Lyopleurodon était un reptile totalement carnivore, caractérisé comme beaucoup d'autres de son espèce par une âge très rapide. Ses dents étaient faites pour attraper ses proies sans les relâcher, et pour attaquer des proies qui étaient encore plus grosses que lui. Si vous aimez lire sur la préhistoire, vous saviez probablement déjà à qui le titre de la Zone 0 appartenait. Et c'est sans doute le plus grand requin de l'histoire, qui a terrorisé les mers pendant longtemps, et a été son véritable empereur. Ni plus ni moins que le Mégalodon. Le Mégalodon remporte le prix du plus grand et plus dangereux monstre marin de la préhistoire, grâce au fait qu'il atteignait presque 20 mètres de long. Et comme si ça ne suffisait pas, à cela s'ajoute une anatomie faite pour tuer dans tous les sens, une grande vitesse sous l'eau, et il n'avait aucun prédateur d'aucune sorte. Le Mégalodon représentait la terreur de tous les animaux que nous avons vus dans ce top, et de beaucoup d'autres. C'est pour cette raison que son extinction est un sujet de discussion, et encore aujourd'hui, on pense que ce sont les changements climatiques qui ont définitivement exterminé ce Titan des océans. Voici la fin de ce top 15 des monstres marins les plus grands et les plus dangereux de la préhistoire. Si vous aimez la vidéo et que vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et de la partager avec vos amis. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501